La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous du TVR BP Go Business Club depuis cet écrin de l'Atrium. C'est le dernier rendez-vous de la saison et nous serons très heureux de vous retrouver début septembre pour poursuivre ces belles soirées économiques avec des invités prestigieux. Et l'invité de ce soir, vous le verrez dans un instant, nous sommes le 21 juin, c'est la 40e édition de la Fête de la Musique et nous avons souhaité marquer avec cet invité cette musique qui est tellement importante. Alors les trois chroniqueurs du jour, cette économie décryptée par ceux qui la font, merci en tout cas à Maître Hélène Le Dic-Baron, membre du Conseil national des barreaux. Merci également à Sébastien Gallaudet, directeur régional Bretagne-Pays-de-Loire de l'AG2R La Mondiale. Et puis merci à vous, cher Maurice Bourrigaud, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Juste un petit mot sans parler de l'invité, mais de ces rendez-vous que l'on prend plaisir vraiment, mois après mois, à proposer à la fois au public, présent non gros ici à l'Atrium, mais également à nos téléspectateurs. Oui, et puis peut-être une démonstration que la souveraineté française, c'est aussi ces deux piliers que sont l'économie et la culture. C'est une occasion ce soir aussi de souligner parce que la dynamique et l'aura culturelle de la France partout dans le monde et de la Bretagne, ça compte énormément pour faire du business dans le monde. Alors un invité prestigieux, véritable monument de la culture bretonne, chanteur, compositeur, multi-instrumentiste, défenseur infatigable de la poésie et des langues bretonnes. Son succès qu'il a initié au début des années 70 a véritablement créé une vague planétaire. Je vous demande d'accueillir et même de vous lever pour Alan Stiebel. Bonsoir. Bonsoir Alan. On est toujours particulièrement heureux, honorés de vous accueillir parce que vous êtes l'un des représentants les plus emblématiques de cette culture bretonne. Mais lorsque l'on dit culture, avec vous, c'est une culture empreinte de modernité. Ce talent, vous l'avez depuis l'âge quasiment de vos 9 ans parce que vous avez commencé à 9 ans à faire quand même des sacrés concerts, jouer devant des artistes confirmés. On peut dire déjà à 9 ans ce que vous avez fait ? Bien, à 9 ans, j'ai commencé à chanter d'abord à la Maison de la Bretagne à Paris puisque je faisais partie de la diaspora bretonne et ensuite rapidement à l'UNESCO et aussi à l'Olympia en première partie de l'île Renaud. Donc tout ça, ça remonte à presque 70 ans, effectivement. Alors 70 ans de carrière, on peut le dire. Et cette année 2022 a été une année importante. Et là, il s'agit d'un cinquantenaire que vous avez souhaité marquer par deux fabuleux concerts. Le premier, au Liberté, c'était le 7 avril avec l'Orchestre national de Bretagne et le 8, le lendemain, vous étiez à Paris, salle Playel. Tout ceci pour aller vous rappeler d'un fameux concert d'il y a 50 ans. C'était un 28 février à l'Olympia, un musicorama d'Europe 1 et c'est là que peut-être ce phénomène Alan Stievel a vraiment commencé à déferler ? C'était une rencontre improbable avec le grand public, pas seulement breton, mais français, puis finalement rapidement international. Parce que quand j'avais 9 ans, justement, quand j'ai commencé à jouer de l'arbre celtique sur scène, on était quand même à une époque où on n'aurait pas pu imaginer quelqu'un qui aurait été chanter à l'Olympia en breton. Principalement en breton, en tout cas. Et donc, effectivement, on venait de très, très, très loin. Et j'ai quand même eu beaucoup de chance parce qu'en fait, il y a une évolution qui a convergé avec mes envies propres, mes rêves à moi. En fait, l'évolution, ça a été toute cette évolution musicale qui fait qu'il se passait des choses, qui étaient formidables bien avant, évidemment, et des siècles en avant. Il y avait eu énormément de grands compositeurs. Il y a eu plus tard des Edith Piaf et des gens comme ça. Et donc, il y a eu des gens d'énormes talents. Mais on avait des musiques qui étaient aux antipodes, en fait, de la musique bretonne, de la musique celtique. Et ce qui s'est passé au début des années 60, c'est que cette vague, en fait, anglo-saxonne, en fait, finalement, il y a des Bretons et des Bretonnes qui rejettent un peu les claouches, les Anglais, etc., d'une certaine manière, avec ses habitudes, d'habitude historique. Mais en réalité, en fait, ce monde anglo-saxon qui est finalement imprégné, très imprégné aussi de celtitude. Et en fait, ce sont les Américains, ce sont nos cousins. Et du coup, parce qu'avec toutes ses origines écossaises, enfin, tout ça, je parle un peu longtemps pour dire trois. Je parle beaucoup pour dire peu de choses souvent. Mais voilà, pour en arriver au fait que cette vague anglo-saxonne, en fait, m'a aidé, en fait, à promouvoir cette musique qui, finalement, était cousine de ce que les gens entendaient, sauf qu'ils n'imaginaient pas qu'il y avait un cousinage. Et 1972, c'est un album qui va être vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. C'est vraiment énorme. Maurice Bourrigo, directeur général de l'ABP Go, pour cette première question des chroniqueurs. Merci, Stéphane, d'avoir invité Alan Stievelp. Souvent, ce sont les invités qui sont un peu stressés ce soir. C'est moi. Je suis honoré. J'ai une joie extrêmement profonde de vous accueillir ce soir. Parce qu'il y a une heure, vous ne connaissiez pas l'invité. Non, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, j'apprécie particulièrement ce cadeau. Mais laissez parler votre cœur pour les questions. Qui êtes-vous ? Parce que j'ai lu des milliers de choses. Je vous ai entendus depuis mon enfance, mon adolescence. Et on va dire des milliers de choses sur vous. Vous êtes un poète, vous êtes un aèdre au sens des grecs. C'est-à-dire que vous jouez, vous écrivez. Vous êtes un historien, vous êtes un géographe, vous êtes un sociologue. Qui êtes-vous ? Je suis, évidemment, comme beaucoup de collègues, en fait, je suis un passionné. Et je suis passionné quand même quelqu'un d'un peu... Je fais mon original, en fait, depuis toujours. Et en fait, l'originalité me poursuit depuis toujours. C'est peut-être mon ADN, c'est ça, en fait. Et donc, est-ce que dans le monde tel qu'il est, je ne me trouvais pas trop bien ? Et que quand j'étais enfant, je m'évadais un peu dans une sorte de brossélien d'intérieur ? Et donc, je partais, je fantasmais un peu sur les légendes celtiques, sur la mythologie celtique. Et d'ailleurs, ce qui m'attirait le plus, c'est ce qui était le plus mystérieux, ce qui remontait le plus loin et ce qui était le plus brumeux, en fait, de toute cette mythologie-là. Et tout ce monde celtique qui m'a d'autant plus attiré que, justement, il y avait toute cette part d'inconnu, de mystère, et qu'il y a à cheval entre le réel et l'iréel. Même si j'affirme évidemment hautement que le monde celtique est un monde bien réel, il y a aussi toute cette mythologie qui m'a marqué dès l'enfance. Mais là, ce qui est peut-être particulier, c'est que je n'étais pas un amateur de brocante, j'étais un amateur de science-fiction et de BD d'anticipation, à la base. Et donc, ce n'est qu'après, quand j'ai eu 9 ans, quand mon père a construit cet arbre celtique, cette première arbre celtique des temps modernes, c'est là que je suis entré dans ce chadron celtique. Et ça m'a poursuivi depuis aujourd'hui. C'est au bord de la pathologie, mais pas tout à fait. Maître Hélène Leudig-Baron. Vous êtes également un ambassadeur et un grand communicant. Vous êtes fervent défenseur de cette Bretagne à 5 départements. Cette Bretagne à 5 départements judiciaires, qui est si chère à la profession à laquelle j'appartiens. Elle s'arrête où l'identité celtique ? Elle va bien au-delà de cette Bretagne à 5 départements ? Ce qui est formidable, justement, avec la Bretagne, c'est qu'en fait, sur ces bords de l'Europe, du territoire français, on est toujours quand même un pied... On a vraiment un pied dehors aussi. Et ce pied dehors, c'est tout l'arrière-pays celtique, en fait, tout simplement, du reste de l'archipel celtique, dont fait partie la Bretagne. Donc la Bretagne, elle a cet aspect d'avoir un pied en France, un pied sur le continent européen, et un pied dans ce monde celtique, voire anglo-celtique. Et cette réalité-là, c'est une réalité bretonne, qui est un peu déséquilibrée, parce qu'en fait, on n'a pas toutes les relations qu'on devrait avoir avec le reste du monde celtique. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a... Cet interceptisme-là est quelque chose qui me marque depuis l'enfance. La Bretagne citoyenne du monde, parce qu'il n'y a pas une seule manifestation sur le globe, sans voir des guanadus, et c'est toujours une très grande fierté. Oui, parce qu'il y a plein de raisons, en fait, pour que les Bretons soient ouverts sur le monde, parce que, bien sûr, les navigateurs, tout le monde sait, le simple fait de vivre sur ce bord du continent et ce bord de l'océan, on a une ouverture, évidemment, naturelle, mais les choses sont un peu liées, forcément. C'est que le fait d'être sur le bord du monde européen fait qu'en fait, on est quand même ailleurs aussi. C'est-à-dire que ce monde breton et celtique est un monde qui comprend mieux, profondément, un monde dit non occidental. Et on est, en fait, la culture celtique, elle est à cheval, en fait, sur le monde occidental, même la pensée occidentale et la pensée orientale, entre l'analytique et le synthétique. Et voilà, donc, un autre aspect qui fait que... Et ça se traduit aussi en musique, parce qu'en fait, comment un berbère du Maroc, comment un sherpa de l'Himalaya, comment un péruvien nous disent, moi, personnellement, mais aussi à d'autres, comment, en rencontrant un breton qui joue de la musique bretonne, principalement, cousin, on est cousin, c'est une évidence. Et donc, cette identité-là qui comprend davantage le reste du monde est quelque chose, est une richesse incroyable et qui mérite de développer encore. Sébastien Gallaudet, directeur régional Bretagne-Pays de Loire de l'AG2R La Mondiale. Alors, c'est aujourd'hui le jour de la fête de la musique, et vous avez réécrit la symphonie celtique. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui vous avait donné envie, en fait, de la réécrire ? Et puis, à quand un opéra celtique ? Alors, la symphonie celtique, c'est un peu prétentieux, peut-être l'intituler comme ça, mais je l'avais intitulé comme ça pour marquer le fait qu'il y avait cet aspect classique, en fait, qui fait partie de ma formation, et cette envie aussi, d'abord, de cette fusion entre musique classique et musique celtique, et qui, très vite, s'est élargie, en fait, contre d'autres familles musicales, et finalement, aller vers une forme d'universalisme dans les influences les plus globales possibles. Et donc, cette écriture-là, il y a 40 ans, j'ai voulu la retravailler pour aller plus loin, en fin de compte, vers mes envies, et j'ai pu faire ce travail-là grâce, en fait, à l'ONB, l'Orchestre national de Bretagne, qui m'a aidé à le faire, et ce qui fait qu'il y a eu quelques extraits qui ont pu déjà être joués à Rennes et à Paris, et en attendant, toujours l'espoir qu'un jour, je puisse étraîner une intégrale de l'Assemblée celtique, nouvelle version. On va marquer une petite pause, justement, pour regarder. Alan Stivel et Dominique Jamotto, qui réalisent cette émission, va nous envoyer quelques images avec, justement, l'Orchestre national de Bretagne, et on poursuit, bien évidemment, la discussion depuis l'atrium pour ce TVR BP Go Business Club. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu très vibrant d'entendre ces cordes, d'entendre un orchestre comme ça, symphonique, derrière soi ? La puissance, évidemment, d'un orchestre classique, symphonique, évidemment. Et puis, c'est quand même aussi cette collectivité et ce rassemblement de toutes les musiques, en fait, qui est très important. C'est que des gens qui viennent d'horizons différents, qui vont se rencontrer, qui vont jouer ensemble. Et moi, ça me parle énormément, parce que la musique, moi, ce qui m'intéresse, c'est la musique avec un grand thème, qui rassemble toutes les musiques. Voilà. Et vous l'avez vraiment complètement incarné, ce côté world music, parce que vous êtes toujours intéressé à mixer et à rechercher. Vous êtes un chercheur. Mais en fait, quand on regarde l'histoire des cultures, on s'aperçoit que c'est une dialectique permanente, en fait, qu'on est sans arrêt enrichi de ce qui arrive de l'extérieur. Et on a un défi à relever en permanence, qui est de s'exprimer et de montrer qu'on existe encore soi-même, à travers même l'exploitation d'influences extérieures. C'est quelque chose qui est mal compris par pas mal de gens, en fait. Et comment, justement, il ne faut pas avoir peur d'assumer... Il faut se sentir suffisamment fort en tant que Breton pour assumer, en fait, les influences extérieures et les digérer, et c'est ce qui s'est toujours fait, et qui fait qu'il y a cet échange dans le monde, qui fait que c'est la grande richesse de l'humanité. En fait, ce sont ces échanges, et des échanges dans lesquels chaque identité peut continuer à exister. Maurice. Un mot pour la jeunesse. Parce que vous êtes un puits de science, vous avez un papa inventeur, vous avez des origines à Pontivy, en Bretagne, au cœur de la Bretagne. Vous avez aussi des origines en Ukraine. Et on a une pensée très particulière, en étant avec vous ce soir, pour ses origines. La musique est un puissant levier. Vous êtes un homme politique, alors je sais que ça ne vous plaira pas, enfin j'imagine que ça ne vous plaira pas, mais vous avez une influence politique absolument certaine. Comment réenchanter notre jeunesse qui ne vote plus, notre jeunesse qui est sensible à la musique, et donc qui est sensible aussi à la parole, le poids des mots, le poids de la musique, le poids du poète, c'est une arme de guerre sensationnelle pour être positif. Comment fait-on ? Comment faites-vous ? En fait, je pense qu'il faut d'abord être positif, et essayer justement de partager des choses, sans se poser la question du résultat. En fait, il faut donner, 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 partager, partager la passion, et du coup, cette passion, elle sera toujours partagée à quel degré. Le problème du degré est autre chose. Il ne faut pas se poser la question de savoir quel degré. Il faut partager. Et donc, moi, je partage surtout par des... quand même plus par la musique que par les paroles, puisque les paroles sont souvent dans des langues que les gens ne comprennent pas, le breton principalement, mais même dans la symphonie celtique, là, je fais appel au Kabyl, au Kéchois, à l'Algonquin, à l'Irlandais, bien sûr, et au Tibétain, etc. Donc, les langues, c'est une chose, mais la musique, surtout, est quelque chose qui... Surtout quand elle se rencontre, qu'elle se croise, c'est plus qu'un symbole. En fait, c'est quelque chose qui, normalement, devrait amener les gens à essayer de se rencontrer davantage. Et c'est surtout ça, quoi. Alors, les jeunes, par exemple, c'est effectivement... Quand je mets des influences hip-hop ou quand je mets des influences électro ou que je mets des influences rock ou classiques ou nord-africaines ou indiennes, c'est bien quand même de représenter ce monde tout à fait ouvert et tout à fait à un monde d'échange. Et c'est ça que j'ai toujours envie de dire aux jeunes et aux plus vieux. Hélène. Vous avez, en effet, un public qui est extrêmement large, qui est intergénérationnel. On parle souvent, dans cette émission qui est vocation économique, de la transmission. Donc, vous nous parlez là de la transmission avec le public, mais pour succéder, qui peut prendre aujourd'hui votre flambeau, comment transmettre à la nouvelle scène musicale votre passion pour la musique, cette musique celtique ? Qui, aujourd'hui, comment vous y prendre pour que le flambeau soit passé à la nouvelle scène française ? Pour le passer, en fait, il y a aussi un certain nombre de choses. Il y a TVR. Je veux dire, il y a la communication. Pour passer cette musique et pour passer ces flambeaux-là, il faut passer, justement, par les médias. Et les médias sont là, un peu aussi, pour ça, pour faire davantage connaître. Alors, bien sûr, qu'il y a Internet, etc. Mais c'est peut-être la grande difficulté, en fait. C'est qu'il faudrait vraiment, par exemple, on fait passer, on est arrivé. Moi, j'ai passé quand même énormément de temps dans ma vie, en fait, à la communication. et, en fait, il n'y en a toujours pas suffisamment. Parce qu'il reste encore beaucoup de gens qui ont des idées encore un peu préconçues, en fait, sur tout ça. Et des gens qui pensent toujours à l'avance que ça ne leur plaira pas, par exemple. Et du coup, c'est l'aspect... Il faut arriver à contrer un petit peu l'image qui reste relativement faussée. C'est-à-dire que les gens qui vont... Moi, un certain nombre de gens, je pense, vont me voir comme plus traditionnel que je suis. Alors, j'adore la musique traditionnelle, j'adore la culture traditionnelle, la culture héritage. Mais cette culture héritage, c'est comme une école. Et c'est l'école. Et après, c'est l'école qui permet à des nouvelles générations d'être créateurs et créatrices. C'est ce qui se passe dans le reste du monde et ce qui ne se passe pas encore suffisamment en Bretagne. C'est-à-dire que des gens font énormément... Il y a énormément d'artistes. Et évidemment, je voudrais que l'aspect culturel breton-celtique ait vraiment une importance encore plus grande qu'elle a encore aujourd'hui. Sébastien. On sait que le Breton est voyageur, ouvert aux cultures. Il a toujours voyagé. Et puis, après le Covid, on a vu aussi les gens venir en Bretagne. Et donc, quel regard vous portez aujourd'hui sur le fait de dire qu'il y a une culture bretonne, une identité bretonne ? Et on attend 400 000 nouveaux habitants d'ici 2040. Donc, comment on préserve, selon vous, l'identité bretonne et la culture bretonne avec justement ce mélange, mais sur notre territoire ? Je pense qu'il y a beaucoup d'immigrés qui s'intéressent autant à la culture bretonne que des gens du pays, en fait, souvent. Mais je pense que c'est l'école. Ça devrait être l'école, en fait, mais ce n'est pas toujours le cas, en fait, parce que l'intégration aussi à la Bretagne, en fait, elle passe par l'école. mais ça reste un projet pour le moment, parce que ça, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire pour passer un certain nombre de connaissances sur la culture bretonne, etc. Quand les gens arrivent en Bretagne, ce n'est pas que les gens vont tout de suite intégrer toute la langue bretonne et tout ça, mais par exemple, les minimums vitaux d'histoire et tout ça qui, pour moi, ne sont pas encore suffisamment enseignés. L'enseignement de l'histoire de Bretagne, qui mérite encore combien de gens connaissent le nom déformé de Clovis qui, en fait, est Hlodovic ou Hlodovic en germanique, ce nom de Clovis qui était notre ennemi et combien de gens connaissent Eris Poé. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de boulot à faire et c'est aussi bien pour les Bretons de Bretagne que pour les nouveaux Bretons. Il y a un aspect sur le plan breton que c'est facile en breton de différencier deux formes d'identité qui est la breysate qui veut dire breton habitant de la Bretagne, citoyen de la Bretagne et breton qui veut dire breton de culture bretonne, d'héritage bretonne, etc. Et ces deux choses peuvent se rejoindre. Alors, Steven, lorsque l'on a eu l'occasion de faire un intuitu personnel ensemble d'une heure et demie à votre domicile, dans votre studio, avec les disques d'or, avec également toutes vos harpes, je vous invite à aller voir cette émission pour en savoir encore plus sur vous, vous m'aviez dit j'ai une très grande fierté d'avoir pu amener cette culture bretonne à travers le monde et sur tous les continents. Parce qu'il faut dire qu'à Londres, vous avez rempli des salles mais énormissimes. Vous avez été en Australie, en Italie, aux Etats-Unis, dans des lieux prestigieux à Londres. Et à chaque fois, vous aviez ce sentiment de planter un peu ce drapeau et cette culture bretonne. Mais c'est-à-dire que je ne me serais jamais quand même défendu comme ça si ce n'était pas pour défendre mon pays, la Bretagne. C'est-à-dire que quand j'étais lycéen, je tournais en rond en me disant mais qu'est-ce que je pourrais faire pour la Bretagne ? Et la réponse à la question, c'était évidemment la musique, le chant. Et il s'est trouvé que le chant et la musique m'ont permis de remplir des grandes salles de manière, là encore, comme je disais tout à l'heure, très improbable. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'ai rempli le Royal Albert Hall pour dire en français, à Londres, d'anglais principalement qui chantait alors que je chantais principalement en breton quand j'ai rempli des palais des sports en Australie chantant principalement en breton quand j'ai rempli des stades. Alors ça, je fais mon fier en fait. Mais en même temps, il faut le faire parce qu'en fait, vous disiez tout à l'heure fier, mais ce n'est pas fier, c'est joyeux. C'est une joie pour moi. Je n'ai pas de fierté par rapport à ça. Mais par contre, les Bretons peuvent être fiers qu'on puisse remplir des stades en Italie, comme c'était mon cas, en chantant principalement en breton. Et d'avoir 14 000 personnes à Milan, 12 000 personnes à Rome, d'Italiens et de jeunes Italiens à l'époque, qui vont m'applaudir en chantant principalement en breton. Et donc, le problème de la langue, qu'elle soit minoritaire ou pas, ne compte pas si la musique est un tel moyen d'expression, il faut simplement être le moins mauvais possible et d'être un peu pro. C'est parce que le changement qu'il y a pu avoir en fait, avant et après, puisque vous parliez de l'Olympia, c'est qu'avant, on était tous amateurs et le premier professionnel, c'était Glenmore, dont on ne parle pas suffisamment d'ailleurs. donc la fin des années 50 et puis je suis arrivé après... entendez-vous bien ? Pardon ? Prince, entendez-vous bien ? Glenmore. Oui, bien sûr. Et je suis arrivé après comme deuxième chanteur pro en Bretagne. Mais il ne fallait pas simplement rester musicien du dimanche, même si j'admire énormément toujours les Bagadous, j'admire tous ces amateurs qui font des musiques absolument ahurissantes, de qualité, mais il faut aussi travailler toute la semaine vraiment à temps complet pour avoir le temps simplement même aussi de communiquer, de tourner suffisamment, d'aller partout et tous les jours. On va refaire une dernière tourniquette de questions et j'en profite aussi pour remercier quelqu'un qui a vraiment une place particulière, c'est votre épouse Marie-Josée, elle est avec nous ce soir pour assister à cette émission. Je crois que c'est un binôme, c'est une team depuis toujours. Depuis toujours, en fait, depuis 1968 et on a toujours travaillé ensemble, toujours collaboré, on s'est toujours aimé et on s'aime toujours et on travaille toujours ensemble. Voilà, bravo en tout cas à Marie-Josée qui est avec nous. Maurice. Bonsoir. Bonsoir, chère Marie-Josée qui est avec nous derrière. Vous touchez vraiment à, c'est vrai à ce temps, sentiment de fierté d'être breton, ce sentiment de fierté de connaître ses racines et de travailler cette connaissance des racines et c'est ça, on voit bien qu'il nous donne des ailes, ce soir c'est la fête de la musique et vous nous donnez de la joie, mais vous touchez plus à l'âme encore que la plupart des gens. Kate Bush, je vous invite, vous chantez devant 80 000 personnes à la finale Guingamp-Renne ou Reine-Guingamp puisque c'est à Paris, vous touchez à l'honneur, vous inspirez à l'âme la question de l'honneur. C'est ça que vous faites le message aussi à toute cette jeunesse désemparée ? Alors, je pense qu'il faut surtout que les gens aient confiance en eux et je pense que les gens ont trop une trop grande fragilité en fait et je le sais d'autant plus que moi-même je me suis toujours senti très fragile et très inquiet et du coup c'est vrai qu'on a besoin d'en permanence qu'on nous dise mais si, vas-y, Marie-Josée me l'a dit plusieurs fois, vas-y. C'est ça qu'on a besoin d'encouragement en fait en permanence donc c'est vrai qu'il faut aussi encourager les gens et les jeunes en particulier pour leur dire mais vous, vous avez certainement des potentiels que vous n'imaginez pas on a forcément des potentiels il faut simplement n'être pas dans le déni des potentiels qu'on a réellement en fait et donc il faut simplement qu'on nous le dise Hélène pour prolonger ce que vient d'indiquer Maurice vous êtes profondément humaniste vous le revendiquez mais vous l'êtes profondément est-ce que la clé justement de tout ça c'est pas de recentrer l'humain au coeur de cette culture bretonne ? Oui parce qu'effectivement j'ai toujours une certaine distance en fait avec des traductions politiques quelquefois sur des mots parce qu'effectivement les mots ne représentent jamais une réalité on sait que c'est toujours une approximation et du coup souvent moi j'ai besoin de revenir souvent aux racines même aux racines de l'idée même de la pensée en fait et l'humanisme lui-même on n'y revient pas suffisamment et on l'oublie en route en fait très souvent c'est-à-dire que des gens par exemple vont établir qu'on est à gauche parce qu'on se retrouve à tel endroit au départ c'était ça l'idée qu'on était à tel endroit alors c'était la montagne à l'époque mais à tel endroit dans l'assemblée et on est à droite etc. et finalement il y a peut-être presque un confort à ça quoi et en réalité il y a pour moi plutôt deux aspects dans chaque être humain il y a la générosité et il y a l'égoïsme et ces deux aspects-là on les a en chacun de nous en fait et on a toujours un peu à se battre pour mettre en exergue le côté plus généreux et donc effectivement le monde l'humanité se divise à l'intérieur de chaque individu et après on peut considérer que des gens vont être peut-être plus humains plus généreux que d'autres plus égoïstes et c'est ça qui va plutôt qui va diviser un petit peu le champ politique mais c'est pas toujours si vrai que ça au point de vue ça ne se rattache pas toujours forcément à des partis politiques existants ou à une aile gauche à une aile droite par exemple je pense que les gens ne repensent pas suffisamment à ce qu'est réellement qu'est-ce que ça veut dire dans les premières tribus qu'est-ce que ça voulait dire de ce que moi je appelle gauche et droite d'ailleurs qu'est-ce que ça veut dire pour moi c'est plutôt que dans la tribu il va y avoir des personnes qui vont peut-être remettre en cause un ordre établi de telle personne qui va avoir le pouvoir et que ce pouvoir il n'est pas forcément légal éternellement et donc si la tribu elle-même va remettre en cause ce pouvoir-là on pourrait peut-être l'appeler gauche si vous voulez et de la même manière il va y avoir cette espèce de générosité et égoïsme qui est depuis la première tribu et je pense qu'on ne pense pas on ne revient pas forcément à l'essentiel suffisamment la dernière question avec vous Sébastien alors on dit que la musique ne connaît pas de frontières et puis la musique celtique n'en connaît pas non plus pourtant il y a eu le Brexit et dans le monde celtique ça a été une frontière mise par les politiques justement et comment vous l'avez vécu en fait c'était une vraie catastrophe et ça me refait venir ça me fait revenir plutôt à mon français et à ce qu'il est ça me fait revenir en fait à l'histoire en fait c'est que on s'aperçoit que on ne peut pas quand même taper sur les profs on ne peut pas taper sur les profs d'histoire notamment mais l'histoire le roman national tel qu'il est enseigné il existe aussi en Grande-Bretagne ce qui fait qu'en Grande-Bretagne les gens vous leur posez la question sur ce qui se passe à 200 kilomètres de chez eux ils n'en savent quasiment rien vraiment rien comment un Galois qui va voter Brexit ne sait pas que quand il parle Galois il parle 10 000 mots qui sont des mots bretons et tous les jours est-ce qu'il a une conscience qu'il parle quasiment une langue qui est parlée sur le continent européen et il n'a pas cette notion là et tout ce que les Anglais doivent au continent européen en musique la musique anglaise traditionnelle est plus continentale que la culture bretonne par exemple enfin tous ces aspects là il y a un manque d'éducation qui fait que qui amène le Brexit qui amène tout ça et ça c'est vrai que c'est une grande souffrance une énorme souffrance pour nous ne plus avoir que l'Irland à avoir un passeport pour passer au pays de Galles et en Écosse parce que c'est tout à fait dramatique Alain Stievel on arrive vraiment au bout de cette émission qui a passé évidemment trop trop vite on va vous entendre a cappella on va vous laisser le choix climatologue peut-être le brogose ce sera votre choix et il sera il sera parfait juste un petit mot le poids économique de la culture bretonne on le voit avec tous les festivals en Bretagne sur les 5 départements ce sont les vieilles charrues l'inter-celtique de l'Orient les filets bleus à Concarneau le cornois à Quimper les champs de marins à Pimpon bref à Pimpol c'est incroyable c'est un véritable passeport on vit en Bretagne aussi pour suivre cette culture vous allez tourner bien évidemment prochainement c'est quoi les grandes dates pour venir vous voir alors la prochaine date c'est au nord de l'Italie au nord de Venise à Oudiné ensuite c'est Chamonix et ensuite je reprends la tournée en Bretagne par Pontivy et Pornic et alors ce qui est incroyable c'est que Maurice avait déjà accepté ses billets pour Pornic incroyable sans le savoir on va vous laisser pratiquement le mot de la fin en chanson c'est la fête de la musique 40ème anniversaire Alain on vous écoute j'étais au premier à la première fête de la musique dans la cour du ministère de la culture il y a 40 ans et là aujourd'hui 40 ans de cette fête de la musique c'est vraiment une formidable idée et je la conclurai bien par le brogose tout simplement le brogose le chant de nos ancêtres oui Bénébrez Isa Galon Caroman Guivro Brudet et en Naveau Dréave Troudro Dispont Cré Isa Bréz El Antadou Kem Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501